Comment Louis XIV gouverne-t-il la France ? Commençons par une petite chronologie de la vie de Louis XIV. Le 5 septembre 1638 naît Louis-Diodonné, le fils du roi Louis XIII et de sa femme Anne d'Autriche. Cet enfant va devenir Louis XIV et il mourra le 1er septembre 1715. En 1643, son père Louis XIII meurt. A ce moment, Louis-Diodonné devient Louis XIV et il devient roi de France. Il sera donc roi de France de 1643 à 1715, soit 72 ans. C'est le règne le plus long de l'histoire de France. Le jeune Louis XIV est déclaré majeur en 1651, à l'âge de 13 ans. Il est ensuite sacré à Reims en 1654. Une date importante de ce début de règne est le 9 mars 1661. C'est la mort de Mazarin. Nous verrons plus tard qui est Mazarin. Mais Louis XIV ne devient pleinement roi qu'il règne personnellement, uniquement à partir de cette date de 1661. Avant cela, c'est un règne qui est composé d'une part par la Régence, qui est fait par sa mère, parce qu'il est trop jeune, et par l'influence du cardinal de Mazarin. Son règne personnel ne commencera qu'ensuite. Pendant cette période de Régence, la France va connaître une révolte des nobles qui va s'appeler la Fronde. Donc, le règne personnel de Louis XIV n'est que de 1661 à 1715. Quelques autres dates à retenir dans la vie de Louis XIV. Donc, son installation à Versailles. Oui, on pense toujours Louis XIV Versailles. En fait, Louis XIV ne s'installe à Versailles qu'en 1682. Il a plus de 40 ans. Finalement, il n'est plus longtemps en dehors de Versailles qu'à Versailles. Et donc, en 1660, il se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche. Et enfin, son successeur, Louis XV, va naître le 15 février 1710. Donc, quand Louis XIV va mourir, de nouveau la France va se retrouver avec un enfant à sa tête. Donc, la France, à la mort de Louis XIV, ressemble à C. Donc, toujours le domaine royal en bleu. Et les provinces conquises par Louis XIV sont en orange. On peut voir qu'il y a de nombreuses provinces conquis, en particulier au nord et à l'est du pays. Pour fortifier ses frontières, il a demandé à Vauban de construire tout un tas de fortifications. Ce sont les fortifications Vauban qui sont représentées ici par des croix vertes. Alors, qui est Louis XIV ? Louis XIV est le fils de Louis XIII, lui-même le fils d'Henri IV. Dans Louis XIV, il est le fils et le petit-fils de roi de France. Mais on peut voir aussi que par sa mère, Anne d'Autriche, Louis XIV est également le petit-fils du roi d'Espagne, Philippe III. Louis XIV va se marier avec Marie-Thérèse d'Autriche, qui est elle-même la petite-fille d'Henri IV et de Philippe III. Autrement dit, Louis XIV se marie avec sa cousine. Nous avons plusieurs représentations de Louis XIV en costume de sacre. Nous avons d'abord celle d'Henri Testelin, qui a été faite en 1648. Donc, avant le sacre de Louis XIV, qui n'a eu lieu qu'en 1654. Et nous avons ensuite le portrait de Yacin Trigo, qui est le portrait le plus connu de Louis XIV, qui a été fait en 1701, cette fois-ci presque 50 ans après son sacre. Donc, nous n'avons pas de portrait contemporain du sacre de Louis XIV. Cependant, ces portraits sont là pour montrer le pouvoir royal. Ceci grâce à plusieurs symboles. D'abord, les fleurs de lys qui sont présentes un peu partout et qui sont le symbole de la royauté française. Ensuite, le collier du Saint-Esprit. Sur ce collier, il y a une colombe qui amène le Saint-Crème au baptême de Clovis. C'est pour rappeler que le pouvoir royal vient de Dieu. Vient ensuite le sceptre, qui est vraiment le représentant du pouvoir royal. La couronne sur le tableau de Yacin Trigo. La couronne de Laurier sur celui de Testelin. Oui, la couronne sur celui de Yacin Trigo parce qu'il est déjà roi, il a déjà été sacré. Alors que sur celui d'Henri Testelin, il n'est pas encore sacré. Par contre, la couronne de Laurier rappelle César et c'est un symbole de gloire et de puissance. Et enfin, sur le tableau de Yacin Trigo, on peut trouver la main de justice pour montrer que c'est le roi qui a le pouvoir de justice également. Alors comment Louis XIV prend-il ce pouvoir ? Eh bien, ce pouvoir, il le prend au moment où Mazarin meurt. Et il va faire une chose que n'ont jamais fait ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il va régner par lui-même. Jusque-là, et en particulier pendant le règne de son père Louis XIII, c'est surtout le premier ministre qui a le pouvoir. Lui, il commande au secrétaire d'État de ne rien signer sans avoir d'abord son accord. Il veut être au courant de tout et il veut être le seul décisionnaire. Alors, il y a quand même quelques hommes qui vont être au service de ce règne. D'abord, on en a déjà parlé, le cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin, il va aider Anne d'Autriche à gouverner la France pendant la régence, pendant la minorité de Louis XIV. C'est lui qui tiendra en particulier les règnes de la France au moment de la révolte des nobles qui s'appelle la France. Vient ensuite Jean-Baptiste Colbert. Donc, il est contrôleur général des finances. C'est lui qui va décider d'augmenter les impôts et de faire en sorte que la France ne dépense pas plus que ce qu'elle gagne. Il va également développer l'industrie puisqu'il va créer plus de 400 manufactures avec des draps, des miroirs, des tapisseries. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué tous ces objets, il faut bien les transporter pour pouvoir les vendre. Donc, il va développer le transport, en particulier la marine de commerce. Il va faire tracer de belles routes faciles à emprunter à travers le royaume. On va creuser le canal du Midi qui va nous permettre de relier l'océan Atlantique à la Méditerranée. Il va également fonder les académiques. Et il est souvent en désaccord avec le roi à cause des finances, puisque Louis XIV, faisant construire Versailles, dépense énormément. Colbert est également celui qui est à l'origine du code noir, qui donc va légaliser le fait que les hommes noirs ne vont plus être traités comme des hommes, mais plutôt comme des biens meubles qu'on peut acheter, vendre et changer. Donc, ça, c'est la partie vraiment très noire du personnage. Enfin, dernier homme important du règne, c'est le marquis de Vauban. Donc, le marquis de Vauban est un ingénieur et un architecte militaire. C'est lui qui a construit, qui a fait construire, plus de 300 places fortes tout le long des frontières. Il écrit aussi un traité sur l'injustice des impôts, mais là, celui-là n'est pas entendu par Louis XIV. Louis XIV va rédiger en 1685 un édit qui va révoquer l'édit de Nantes, qui avait été signé par son grand-père Henri IV. Rappelez-vous, dans l'édit de Nantes, en fait, on autorise les protestants à prier en France. Chacun peut prendre la religion qu'il veut. Dans cet édit de Fontainebleau en 1685, le roi rappelle qu'il est catholique et que la France est un royaume catholique et donc que tous ses sujets doivent être catholiques. Ce qui s'explique par le fait que lui-même est tendance son pouvoir de l'Église catholique, grâce au sac qui a lieu à la cathédrale de Reims. Pour ne pas avoir son pouvoir remis en cause, il faut que tous ses sujets soient catholiques. On va donc forcer les protestants à se convertir. Un grand nombre d'entre eux vont fuir la France. Donc cet édit de Fontainebleau, comme la rédaction du Code Noir, montre que l'époque de l'Huit 14 était une époque très très intolérante. On n'acceptait pas les gens qui différaient de nous. La grande réalisation du règne de l'Huit 14 est Versailles. En effet, quand on parle de la France dans beaucoup de pays du monde, on va penser bien sûr à la tour Eiffel, mais aussi au château de Versailles. Donc Versailles était un petit château de chasse utilisé par l'Huit 13. Son fils, l'Huit 14, va en faire le centre du pouvoir, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Versailles, c'est loin de Paris. Or, l'Huit 14 n'a pas apprécié la fronde et la révolte des Parisiens. Donc il ne veut pas être trop près de Paris. Ensuite, Versailles va devoir refléter la puissance de l'Huit 14. Donc l'Huit 14 va être au centre de ce château fabriqué avec les plus beaux matériaux. On est ici dans la cour de marbre, donc on voit que c'est très très luxueux. Et sa chambre est juste au centre de ce château. On va utiliser aussi ce château pour montrer ce que la France est capable de faire. Ça va être une grande vitrine des manufactures françaises. En effet, on a vu qu'avec Colbert, on crée de grandes manufactures en France, en particulier des manufactures de miroirs. Et là, on va exposer ces miroirs dans cette galerie des glaces. On voit dans cette galerie aussi qu'on utilise le marbre, qui est une matière très luxueuse, l'or, et les tableaux sont peints par de grands artistes de l'époque. Versailles, c'est très beau à l'intérieur, mais c'est aussi très beau à l'extérieur. Les jardins sont magnifiques. En fait, on va montrer que l'Huit 14 est au centre du pouvoir et que tout le monde doit se plier à sa volonté. Même la nature doit se plier à la volonté de l'Huit 14. Donc, on va avoir des jardins qui sont très géométriques, très travaillés, dans lesquels on va avoir énormément de fontaines. On va dévier le cours de certaines rivières pour alimenter les fontaines du château de Versailles. Encore une fois, Versailles permet de montrer la magnificence du roi et le fait qu'il gouverne tout. L'Huit 14 se fait appeler le roi-soleil, le soleil dirige toutes les planètes, et bien le roi dirige tout le monde, y compris la nature. Le peuple, pendant ce temps-là, croule sous les impôts. Dans cette fameuse gravure, nous voyons que le noble, et donc le roi, est comparé à une araignée, et les paysans à des mouches, parce que l'araignée se nourrit de la mouche. Et donc, les impôts sont vraiment écrasants pour les paysans. Les paysans sont très pauvres, pendant que le roi et sa cour s'enrichissent sur leur travail. À quoi ressemble la société sous le règne de Luc XIV ? Eh bien, la société est divisée en trois ordres. Donc on a d'un côté la noblesse, qui représente 1% de la population, le clergé, ce qui prie, qui représente aussi à peu près 1% de la population, et 98% de la population, c'est le tiers-État. Autrement dit, les paysans, les domestiques, les artisans, les manufacturiers, les banquiers. Donc, ce tiers-État est le seul à payer des impôts. Et des impôts, il en paye à tout le monde. Par exemple, il paye la taille au roi, il paye la dîme, qui représente donc 10% de tout ce qu'il gagne au clergé, il doit payer des redevances au seigneur. Donc, le tiers-État est très exsangue par rapport à la noblesse, il s'appauvrit. Arrive l'hiver 1709, qui fut l'un des pires hivers qu'est connu la France. On a appelé cette période la petite aire glacielle. Donc, par exemple, dans son journal, l'abbé Dubois raconte que la nuit du 5 au 6 janvier 1709, il commence un hiver qu'on appellera jusqu'à la fin du monde « Le Gros Hiver ». Il dura trois mois et fut d'une force incroyable, entremêlée de neige, que le vent chassait dans les endroits les plus bas, de sorte que tous les blés furent gelés. Les plus gros chaînes des bois se fendaient sous le gel, les pruniers, les cerisiers moururent, et les autres arbres furent gelés. Dès que les marchands de grains virent le grain gelé, ils haussèrent le prix, et le grain, qui se vendait l'année précédente une livre et huit sous la mesure, se vendait douze livres. Donc, on voit que c'est un hiver très très rude, tout gel, et en particulier le blé. Or, à cette époque, l'alimentation principale du peuple, c'est le pain. Donc, la farine, il faut avoir du pain. Donc, on n'a plus de grains, tout gêne, et là, on a quelques personnes, qu'on a appelé des profiteurs, qui, eux, ont des stocks de grains, mais ils vont fortement augmenter les prix, ce qui fait que le peuple ne va plus pouvoir se nourrir. Au point que le roi va être obligé d'organiser des distributions de pain pour les plus pauvres. Mais cela ne sera pas suffisant, et donc, le royaume de France va plonger dans une grande famille, et beaucoup de gens mourront de faim. Donc, que doit-on retenir du règne de Louis XIV ? Louis XIV n'a que cinq ans quand il devient roi de France, en 1643. Jusqu'en 1661, c'est le cardinal Mazarin qui gouverne le royaume sous la régence d'Anne-Autriche. La régence, ça veut dire que le roi, étant trop petit, ou empêché, c'est une personne de son entourage, ici sa mère, qui gouverne le royaume en son nom. À la mort de Mazarin, Louis XIV décide de diriger seul. C'est donc un roi absolu de droit divin. C'est absolu, il dirige tout, on n'a pas à le contrarier, et de droit divin, parce que son pouvoir, il le tient de Dieu. Il considère que seul Dieu est au-dessus de lui, et peut le juger. C'est un roi catholique. Tous ses sujets doivent donc l'être. Et pour cela, il révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau, on l'a vu en 1685. Pour dominer la noblesse, à qui il ne fait pas confiance depuis la fronde, cette révolte des nobles pendant qu'il était encore mineur, il installe la cour, loin de Paris, à Versailles, dans un château qu'il a fait construire pour célébrer sa majesté, et dans lequel il distribue les honneurs aux courtisans les plus dociles, c'est-à-dire aux nobles les plus obéissants. Pour contrôler les intellectuels de l'époque, il crée les académies et offre des pensions. Ce sera le cas, en particulier, pour Molière. Pendant que le roi et sa cour s'amusent dans le luxe de Versailles, les Français meurent de faim et vivent dans la plus grande misère. Ils sont inclablés par les guerres. On a vu, le roi aime faire la guerre. Or, les guerres coûtent cher. Il faut payer les soldats, les nourrir. Quand il y a un pays qui est en guerre, forcément, les récoltes à cet endroit sont détruites par les batailles. Donc, le peuple est aussi accablé par les impôts. On a vu que le peuple payait beaucoup d'impôts à beaucoup de monde. Et enfin, les mauvaises récoltes, en particulier, pendant l'hiver 1709. À la mort de Mazarin, le royaume de France était riche et prospère. À la mort de Louis XIV, en 1715, il est ruiné. Et de nouvelles idées vont, petit à petit, se faire entendre dans la population. On va se demander si c'est bien normal que certains aient tout et d'autres n'aient rien. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes ont le droit à tout et d'autres n'ont le droit à rien ? Sous-titrage Société Radio-Canada